Qu'est-ce que tu aimes en participant au Partage Café Croissant ? La convivialité. J'aime la convivialité. C'est le partage, faire connaissance avec de nouvelles personnes. Dans le déroulement du Partage Café Croissant, quel est le moment qui te semble le plus intéressant ? Le partage, créer des solutions. Plutôt la fin, quand on a une prière, même minimale. Au milieu du Partage Café Croissant, une personne témoigne de ce qu'elle a vécu. Qu'en penses-tu ? Ça, c'est enrichir la foi de chacun. Oui, c'est très bien qu'ils témoignent, qu'ils puissent partager ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ressentent pendant les partages. Lorsque nous avons commencé l'équipe pastorale missionnaire en région Est, nous avions la conviction qu'il fallait trouver un nouveau concept pour accueillir des personnes extérieures à l'Église, d'inviter un culte classique des personnes qui ne connaissaient aucun des codes de nos assemblées. Nous sommes donc partis d'une expérience que j'avais vue dans une Église évangélique, et nous l'avons adaptée à notre situation d'Église protestante. La démarche des Partages Café Croissant repose d'abord sur les réseaux des membres de l'Église, sur les liens de confiance qu'ils ont déjà tissés avec des personnes de leur entourage, parents, amis, connaissances, et sur leur volonté d'inviter des personnes nouvelles. Nous accueillons chacun autour de belles tables préparées avec boissons et croissants. Un premier échange informel s'installe alors autour du café pour faire connaissance et établir la relation. Puis l'animateur principal introduit le thème du jour, souvent une question d'ordre existentiel, l'amitié, le pardon, l'espérance, en s'appuyant sur un texte, une chanson connue, une petite vidéo. Un temps d'échange est alors proposé autour des tables, sur le thème du jour. Chacun peut s'exprimer, croyant ou non croyant, très librement. Rien n'est à bout. Après 12 à 15 minutes, chaque table apporte une pensée à partager avec les autres. Nous prenons deux chants simples et joyeux qui rassemblent, puis nous arrivons à l'un des moments clés, « Un témoignage de foi de 15 minutes ». Je choisis très soigneusement les personnes à qui je fais appel pour ce témoignage, mais je leur laisse une entière liberté dans ce qu'elles veulent partager. Toute la démarche du jour est d'ailleurs construite autour de ce témoignage. Puis nous lisons un court passage de la Bible, souvent de l'Évangile, avec un message court qui apporte le cœur de la foi à des personnes en recherche. Nous terminons enfin par un temps de prière, soit l'animateur principal, soit autour des tables. L'enjeu est alors de sortir du discours sur Dieu pour entrer dans une démarche où l'on se tourne vers lui. Il n'y a pas d'appel, mais une invitation pour celui qui s'y sent prêt à mettre sa confiance en Christ. Le parcours que nous avons mis en place veut pédagogique. Rejoindre les personnes dans ce qu'elles vivent, créer un lien de confiance pour qu'elles soient en mesure d'entendre une bonne nouvelle qu'elles ne connaissent pas encore et leur offrir l'occasion de s'approcher du Seigneur dans la foi, en respectant la liberté de chacun. Est-ce que tu inviterais des connaissances à ce partage et pourquoi ? Ben oui, comme on appelle, c'est très important de partager nos idées. C'est comme ça qu'on avance. Oui, j'inviterais parce que justement c'est convivial et c'est à la hauteur des personnes et avec des mots simples. C'est pour qu'il connaissait plus en plus d'yum. Merci d'avoir regardé cette vidéo.